Jux. Son nom est devenu célèbre lorsque les chercheurs ont découvert que 42 hommes différents du système pénitentiaire de New York pouvaient retracer leur arbre généalogique jusqu'à Jux. 42 personnes, 42 bandits, 42 bandits dans le système pénitentiaire. Et c'est comme, on part à la casse à part, on retrouve qu'il y a au moins 42 personnes d'un âge différent, mais tous sont issus d'une même famille. C'est là-bas qu'ils se sont dit que ça c'est un problème générationnel. La vie que tu mènes aujourd'hui est la conséquence de ceux qui ont vécu avant toi. Et la vie que ceux que les autres mèneront sera la conséquence de comment toi tu as vécu. Et le principe de l'héritage spirituel, c'est ce que présente Proverbe 22.6. La Bible dit, tu vas me trouver ça dans le français courant, la Bible dit « Trouve un bon exemple dans la vie de ses hommes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en égarera pas. » Français courant donne des bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Dis avec moi « Habitudes ». C'est la clé de la transformation de caractère de quelqu'un. Si nous nous prions aujourd'hui, nous avons des actes, nous avons des résultats. Ceux qui viendront après nous vont prier. L'habitude de la prière qui engendre la puissance, les miracles des dieux, fera à ce que la foi de ceux qui viennent après nous vont bâtir aussi leur vie sur l'habitude de la prière. Donne des bonnes habitudes et puis… Il le conservera jusque dans sa vieillesse. Il le conservera jusque dans sa vieillesse. Plus fort que les habitudes, il n'y a pas. C'est-à-dire que si 42 personnes ont été retrouvées tous des bandits dans le système pénistancier de New York, 42 c'est beaucoup, hein. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, dix, 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 quatre. Donc, ça, 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 son impact générationnel s'est étendu au moins sur trois ou quatre générations. Et tous venaient d'une seule souche. Donc, ces habitudes-là, ils n'ont pas hérité d'une autre personne si ce n'est que de leur généalogie. Ils donnent des bonnes habitudes, donnent des bonnes habitudes aux enfants. Ils vont le conserver jusque dans leur vieillesse. C'est comme ça que les chercheurs disaient, quelles prières ont été dites ou négligées ? Parce qu'à la même époque, Jonathan Edwards a produit des sénateurs, des professeurs d'université. La même époque. Mais comment les dix sont allés jusqu'à avoir 42 personnes, tous des criminels, de manière générationnelle ? Combien de temps a été investi ou perdu avec les enfants ? La première des choses qu'il faut comprendre ce matin, c'est la suivante. Il faut des années pour construire un bon héritage. Mais une génération peut le perdre et le remplacer par un mauvais héritage qui s'étendra sur plusieurs générations. Il faut des années pour construire un bon héritage. Il faut des années. Quand la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qui doit suivre », c'est ainsi que nous mettons sur pied tout ce système éco-dime, jeunesse, étude biblique, culte. Parce que quand la personne est en train de passer par cela, elle est en train de développer des habitudes qu'elle pourra conserver jusqu'à sa vieillesse. Si eux ont braqué des banques, ont été des bandits, 42 personnes ont été retrouvées issues d'un bandit, de la même personne. Donc les habitudes qu'ils ont eues jusque dans leur vieillesse, ça les a accompagnées. Il faut des années pour construire un bon héritage, mais une génération peut le perdre et remplacer par un mauvais héritage. Mais une génération peut le perdre. Donc vous pouvez vous battre pour bâtir de bonnes habitudes pendant des années, mais une génération peut le perdre et le remplacer par un mauvais héritage qui va s'étendre aussi sur plusieurs générations. Il y a un petit bruit dans tes baffes là, c'est ce que je t'ai signé. Il faut des années. Quand nous sommes en train de prier la communauté, Man, telle communauté, les parents doivent comprendre que ce que nous faisons, c'est pour conserver le lendemain de nos enfants. Le lendemain de nos enfants. Instruis-les selon la voie qui doit suivre. Et qu'est-ce que nous visons ? Pourquoi parlons-nous de la puissance aujourd'hui ? C'est l'héritage que nous voulons laisser de la bonne définition d'un Dieu en qui ils peuvent croire. Paul dit, « Afin que votre foi ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la puissance des dieux. » C'est encore combien ? Un Corinthien ? Un Corinthien, deux, trois. Un Corinthien, deux, trois. Moi-même, à partir de quatre, et ma parole et ma prédication ne repose... Non, commence trois, épicadre. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Paul dit, « Moi-même, ma prédication était basée sur une démonstration d'esprit et de puissance. » C'est comme un parent qui dit, « Moi-même, ma vie chrétienne a été marquée par la puissance des dieux et par des signes. » Pourquoi ? « Afin que ceux qui viennent après moi, leur foi soit fondée aussi sur la puissance des dieux. » Si vous n'avez pas des marques de la puissance des dieux dans votre vie, vos enfants n'en auront pas. Ils ne croiront pas en Dieu puissant parce qu'ils n'ont pas vu sa puissance dans votre vie. Et quelle est la faiblesse du manque de puissance aujourd'hui ? C'est l'héritage de l'enseignement de la puissance qui a été remplacé par autre chose. Je le disais, il peut se faire que pour bâtir un héritage, il faut des années. Mais il y a une génération qui peut venir remplacer les choses par autre chose. Et c'est la génération que nous vivons aujourd'hui, où les gens prêchent les marketing à l'église, où les gens prêchent beaucoup de choses, mais sans vie. Chaque fois que la prédication de la parole est dénudée de la puissance, ça engendre des personnes incrédules. Parce que la seule chose qu'il fasse, c'est que l'homme croye en Dieu. C'est la manifestation de sa puissance. Parlons des signes miraculeux aujourd'hui. Dieu a souvent manifesté trois choses par la puissance. Dieu a souvent manifesté trois choses. Et il faudrait inculquer ça aux enfants, leur faire comprendre. Dieu a souvent manifesté, un, sa volonté. Deuxièmement, ses dessins. Ses dessins, c'est-à-dire son programme, son agenda. Et troisièmement, ses sentiments par des signes miraculés. Dieu a souvent manifesté sa volonté. Quand Dieu est en train de vouloir faire comprendre qu'il est derrière quelque chose, il manifeste sa puissance. Cette volonté peut se manifester en termes de la création d'une entreprise. Elle peut se manifester en termes de maternité. Elle peut se manifester en termes de fécondité. Elle peut se manifester en termes de prospérité. Mais Dieu a souvent manifesté, un, sa volonté par sa puissance, ses dessins, et puis ses sentiments. Et c'est ce qu'on appelle miracle. Mais les miracles sont la conséquence de la manifestation de la puissance. En as-tu dans ta vie, papa? En as-tu dans ta vie, maman? En avez-vous dans votre famille? Pour qu'après vous, les gens puissent croire que Dieu est puissant. Quand vous n'en avez pas, sachez que la foi de ceux qui viennent après vous est hypothéquée. La deuxième des choses, Moïse était chargé de manifester les signes de la puissance et de la volonté de l'Éternel pour faire sortir les enfants d'Israël. Comme Dieu manifeste sa volonté. Deuxièmement, ses dessins. Troisièmement, ses sentiments par la puissance. Un cas typique, c'est celui de Moïse, qui a été chargé par Dieu pour manifester ces choses par sa puissance. Écoute, comment est-ce que la Bible dit cela dans Deutéronome 4, le verset 34? Deutéronome 4, le verset 34. Deutéronome 4, 34. Fût-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, de miracles et des combats, à mains fortes et à bras étendus, et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux? Comme l'a fait l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. La Bible dit, fût-il jamais un Dieu qui essayait de venir prendre à lui une nation au milieu d'une nation? Israël était une nation au milieu d'une nation, ils étaient dans la captivité. Et la Bible dit, comment ce Dieu l'a fait? Par des épreuves, par des signes, par des miracles et des combats à mains fortes et à bras étendus, avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu sous vos yeux. Troisièmement, le ministère de Jésus a été marqué par des signes divers et miraculés dès sa naissance. Et après lui, les disciples ont continué à opérer dans le miraculé. Le ministère de Jésus que vous prêchez, que nous prêchons, Jésus en qui vous avez cru, Jésus que vous allez enseigner à vos enfants, c'était un homme surnaturel. La Bible dit, le ministère de Jésus a été marqué par des signes divers et miraculés dès sa naissance. On ne peut pas apprécier Jésus sans puissance. C'est impossible. Le ministère de Jésus a été marqué par des signes divers et miraculés. Après lui, Dieu a opéré des signes miraculés pour attester le témoignage de ses disciples. Après lui, après nous, qu'est-ce que Dieu fera pour attester que nous, nous avons eu la vraie foi? En d'autres termes, c'est maintenant où vous devez prier pour avoir des preuves, palpables et tangibles de la manifestation de la puissance de Dieu, pour qu'après vous, d'autres personnes continuent à croire en Dieu. Vous y êtes? Dis avec moi, après moi. C'est quelque chose qui doit se mettre dans ta tête. Jux, Max Jux, 42 personnes ont été répertoriées, 42 bandits, criminels ont été répertoriés, tous venant d'une même racine. Jonathan Edwards aussi, 42 personnes qui ont réussi ont été répertoriées venant d'une même racine. Ta vie a un impact générationnel. Et si les descendants de Jonathan se sont penchés du côté de la justice, c'est l'héritage des marques de la puissance des dieux, la volonté des dieux, les desseins des dieux et les sentiments des dieux manifestés dans la famille en termes de puissance a fait à ce que leur foi à eux soit fondée sur la puissance des dieux de manière générationnelle. Quatrièmement, le prophète Daniel atteste que Dieu manifeste comme le seul Dieu puissant et vrai par des signes. Dieu se manifeste. Daniel atteste que Dieu se manifeste par des signes miraculés. Nous sommes dans Daniel 6, le verset 27. Daniel 6, le verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve. Yes. Qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Ils avaient la bonne définition des dieux. C'est lui qui délivre et qui, quand vous parlez aux enfants, vous dites Dieu c'est celui qui délivre et qui sauve. Qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. C'est comme ça à l'époque du psaume 74, quand le psalmiste a vu que le dieu que leurs parents leur avaient présenté n'étaient plus le même dieu. Ils ont commencé à pleurer. Prenez vos bibles, on va lire ensemble. Le psaume 74, on va lire à partir du verset 5 jusqu'à 9. C'est la génération qui s'est rendue compte que ce que nous avons appris des dieux n'était plus la même chose. Il y a une composante de lui qui manque. Cette composante s'appelle la puissance. Quand elle n'est plus à l'oeuvre, les acteurs, les vivants de cette génération-là doivent prier pour que Dieu redevienne ces dieux-là. Vous êtes dans le psaume 74, le verset 5 à 9. Lisons ensemble. Une, deux, trois. On les a vus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse horée. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sépouries, à coups des haches et des marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, « Prêtons-les tous avec violence. » « Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. » « Nous ne voyons plus nos signes. » « Il n'y a plus de prophètes. » « Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. » Relis le verset 9. Une, deux, trois. « Nous ne voyons plus nos signes. » « Il n'y a plus de prophètes. » « Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. » Le verset 10. « Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse son nom ? » Au début, c'est au début, on dit « Porte tes pas vers ce lieu constamment dévasté. » « Car nous ne voyons plus tes signes. » Le verset 3. Relisez avec moi le verset 3. Une, deux, trois. « Porte tes pas vers ce lieu constamment dévasté. » « L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. » C'était la génération de ceux qui ont vécu l'oppression de l'ennemi qui était venu à leur époque. Ils se sont dit que quand Dieu est là, il y a tel signe. Quand Dieu est là, il y a tel signe. Quand Dieu est là, il y a tel signe. C'est la prière que notre génération doit faire. Dans notre génération, les gens débattent même sur le fait de chasser les démons. Vous ne pouvez pas être un chrétien, vous ne chassez pas les démons. C'est anormal et incompatible avec la Bible. La Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. » La Bible ne dit pas « Voici les miracles qui accompagneront le prophète. » La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Et tu dois, au-dedans de toi, la zoé a le potentiel de te faire marcher dans la puissance. Quand tu n'as pas de puissance, tu vas vivre une vie que Dieu n'a pas prévue pour toi. Les agents du monde des ténèbres donnent aux gens des vies qu'ils n'ont pas prévues. J'ai vu une fille qu'on cherchait au Canada et puis finalement on l'a découverte, elle est morte. Fille unique de sa mère. Comment quelqu'un peut quitter le Congo, aller étudier et mourir comme ça ? C'est la puissance du monde des ténèbres qui fait ça. C'est la puissance du monde des ténèbres. Et je ne sais pas, vous, en tant que parent, ton mode de vie, jusqu'à quel niveau ta vie prend-elle en charge la vie de tes enfants ? Parce que les agents du monde des ténèbres savent que tout ce qu'il fait, ses alliances, même quand il n'est pas là, ça prend en charge ses enfants. Il y a moins de 5 000 et il n'y a pas fini. Mais toi, quelle est la dimension de l'onction dans laquelle tu opères pour dire que ça couvre la vie de tes enfants ? Et tu ne peux pas jouer avec la vie de cette manière. C'est tant que cette fille est morte, son histoire est finie. L'investissement du Canada est fini. Comme ça. Ça, c'est la puissance du monde des ténèbres. Il faut entrer dans la réalité que Dieu n'est pas un concept, mais le créateur puissant et éternel. Dans votre tête, Dieu, ce n'est pas un concept, c'est le créateur puissant et éternel. La notion de la puissance doit redevenir un cours, une étude à jour de manière générationnelle. L'histoire de Jux me fait toujours réfléchir. 42 personnes, 42 criminels d'une même souche. À partir d'aujourd'hui, commencez à faire une étude généalogique de votre famille. Remontez, posez des questions et voyez. Vous allez vous rendre peut-être compte qu'il y a un mal qui est en train de sévir de manière générationnelle que vous devez impérativement corriger pour que ça ne puisse pas aller au-delà de vous. Peut-être que c'est l'instabilité dans les mariages. Ou l'instabilité financière, ou la pauvreté, ou un seuil d'études. Quand vous vous rendez compte qu'il y a un seuil que les gens n'ont pas atteint, vous, si dans votre famille il n'y a jamais eu de doctorat, vous, dans votre génération, vous devez impérativement le faire pour briser la limite. Si personne n'a construit jusqu'à présent, vous, vous devez construire. Ce sont les actes de foi qui brisent les liens générationnels. Les actes de foi brisent les liens générationnels. Vous devez engendrer une réalité différente. Mais vous ne pouvez pas engendrer ça si vous ne marchez pas dans la puissance. Il y a trois notions de la puissance que la Bible donne. Un homme spirituel doit être conscient qu'il y a une vie au-delà de ma vie. Si j'ai des choses que les autres ne voient pas. Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous et Dieu en nous. Dieu avec nous, Matthieu 28, le verset 20. C'est la conscience de la présence de Dieu qui est le premier déclencheur de sa puissance. Quand tu es conscient que Dieu est avec toi, la puissance est là. La Bible dit de Daniel, dès le jour où tu as eu à cœur de prier, nous, on était déjà là. Dès que tu te décides, tu prends conscience, le monde spirituel est déjà en activité. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et je suis avec vous. Dieu est avec eux. Oh, dis-le bien, Dieu. Et c'est là concernant les activités des disciples. Et maintenant, pour savoir que Dieu était avec eux, c'est là-bas où Marc 16, 17 à 20 montre le Dieu avec nous. L'expression manifeste, c'est quoi? Marc 16, 17 à 20. Quand vous dites que Dieu est avec vous, ça signifie quoi? Tous les jours de votre vie, quand vous dites que Dieu est avec vous, C'est-à-dire que ça signifie Marc 16, le verset 17 à 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les seigneurs, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et ils s'assient à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà Dieu avec nous, c'est ce que ça signifie. Jésus fait la déclaration, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous allez chasser les démons. Vous allez imposer tout ça, tout ça. Quand il finit, quand il part, pour prouver qu'il est avec eux. La Bible dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Ça, Dieu était avec eux. Il n'est pas resté dans la Bible. Partout où ils partaient, Dieu confirmait la parole. Une parole qui n'est pas confirmée par des signes a droit d'être doutée. Une parole qui n'est pas confirmée par des preuves de la puissance sera doutée. On va douter. Mais quand la parole porte la marque de la manifestation de la puissance des dieux, on ne peut pas douter. Dans ta vie, quelle est la marque de la puissance des dieux que tu as? Dieu au milieu de nous. Ça, c'était Dieu avec nous. Désormais, quand tu dis que Dieu est avec toi, tu dois manifester sa puissance. Les signes, les prodiges, les miracles. Et quand tu n'en vois pas, il faut prier pour que dans ta vie, il y ait des marques surnaturelles de la puissance des dieux. C'est l'héritage que tu vas laisser aux enfants. Dieu au milieu de nous. Matthieu 18, le verset 20. Matthieu 18, 20. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la clé de la visitation divine dans les cultes. Quand vous traversez les portes des cultes, peu de chrétiens sont conscients qu'Emmanuel, le dieu Jóva Sabaoth, le dieu là de la Bible, est là. Comme nous sommes ici, Dieu, il est là. C'est ce manque de conscience qui fait à ce que quelqu'un traverse la salle de culte, il est en train de mâcher. Il mâche. Un inconscient, il mâche. Il arrive, il enlève l'échiclée, il colle en dessous de la chaise. Un homme qui est conscient de la révérence des dieux, avant d'entrer là-bas, il se débarrasse de ça. Il ne peut pas venir répondre au téléphone dans la salle de culte. Jamais. Il s'arrange de manière à ce qu'il doit déconnecter de toute autre réalité et qu'il soit conscient d'une seule réalité, Dieu. Dieu au milieu de nous. La conscience de la présence des dieux, c'est celle qui fait que quand vous la transportez de la maison jusque dans le culte, vous vous dites que le dieu guérisseur est là. Donc dans le culte, Dieu peut guérir. Le dieu qui combat est là. Donc dans le culte, quelqu'un peut venir avec des combats, des familles et sortir avec une victoire. Le dieu qui guérit des cancers. Quand vous avez la bonne définition des dieux, vous vous attendez à sa manifestation surnaturelle. C'est la différence dans les cultes. Il y a des cultes où il n'y a aucune atmosphère de miracle, aucun témoignage, parce que Dieu ne vient que là où vous l'attendez. Dieu ne vient pas là où vous priez. Il y a des gens qui prient sans s'attendre à Dieu. La prière doit être l'expression de la foi qui s'attend à Dieu. Mais si vous vous attendez à Dieu, c'est-à-dire que vous vous attendez à sa puissance. Dans Jean 14, 15 à 18, la Bible dit ceci. Jean 14, 15 à 18. Si vous m'aimez, Jean 14, 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce que tu es conscient de ce que tu transportes? Quand tu fais l'étude sur le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est celle qui est à l'origine de la création. Et c'est cette puissance que tu transportes quand tu es dans un bus, quand tu dors. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque des prophètes Daniel ou des autres. Notre époque est plus glorieuse que leur époque parce que nous, Dieu n'est pas des listages. À l'époque, l'onction reposait sur le roi, le prophète, le sacrificateur. Mais aujourd'hui, vous tous, vous êtes des sacrificateurs. La Bible dit, ne le savez-vous pas, vos corps sont le temple de Saint-Esprit qui habite en vous. Marcher dans la puissance des dieux est déclenché par la conscience. J'ai au-dedans de moi le Tout-Puissant. J'ai au-dedans de moi le Créateur. Et c'est cette conscience-là qui fait que quand tu affrontes quelque chose de l'extérieur, tu en sors vainqueur parce que tu crois en ce qui est en toi. Vous y êtes? Et c'est là où nous terminons par Dieu en nous. Ce sont les trois dimensions de la présence des dieux. Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous et puis Dieu en nous. Plus tu étudies ces concepts, plus tu développes la conscience de la puissance des dieux. Galates 2, le verset 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est à ce niveau où la requête de la plénitude de l'esprit est importante. Parce que vous exprimez Dieu en fonction du niveau de la plénitude de l'esprit au-dedans de vous. Le Saint-Esprit est au-dedans de nous. Mais il ne nous influence pas tous de la même manière parce que nous ne lui avons pas tous donné le même espace. En fonction de l'espace que tu donnes au Saint-Esprit, il influence ton corps, ton âme, ta volonté. Il peut toucher par toi, en toi et au travers de toi. Tu deviens un canal de vie. Un canal de vie. Ce matin, quand tu pries, comprends que ta vie s'étend au-delà de ta vie. Les marques de la puissance des dieux qui vont se concrétiser dans ta vie. Le capital de foi que tu laisses à tes enfants. Un héritage. Un héritage. Les gens courent aujourd'hui vers le monde des ténèbres parce que dans le milieu ecclésiastique, on a tué l'onction. Dans beaucoup d'églises, on a tué l'onction. Quand ils parlaient de Dieu, ils veulent parler de quelqu'un qu'on maîtrise. Ils veulent parler de quelqu'un qu'on maîtrise. Dieu, on ne va jamais le maîtriser. Dieu, on ne va jamais le maîtriser. Alors ouvrez vos bibles, on va prier avec le psaume 74. J'aimerais que chaque parent responsable, on va commencer à partir du premier verset jusqu'au 9e, on va lire. Pour que tu comprennes le cri du cœur des générations qui ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit rentrer à Dieu. Donne-moi un amen. Vous êtes dans le psaume 74? Regarde bien ce passage. Quand toi tu définis Dieu, vous le définissez comment? Cette génération avait une très bonne définition des dieux. Ils se sont dit Dieu a des signes. Il y a des choses qui montrent que Dieu est là. On ne peut pas être assis dans un culte du premier au temple. Il n'y a aucun témoignage. Il n'y a aucune délivrance. Les stériles restent stériles. Les gens, les esprits de famille commencent à dominer. On va lire ensemble. Une, deux, trois. Quantique d'Assaf. Pourquoi, ô Dieu, régestes-tu pour toujours? Pourquoi tu rides-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ce lieu constamment dévasté. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Réponds à ces niveaux. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont fait quoi? Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus. Pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, toutes les sculptures à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, Traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans les pays tous les liés saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète. Non, réponds juste le verset 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, quand tu vas jusqu'au verset 20 à 23. Ça, c'est la prière des hommes qui comprennent que non. Dieu a des signes. Il y a des choses qui signalent que Dieu est là. 20 à 23. Vous voyez? Une, deux, trois. Et égards. Car les lieux sombres du pays. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbre ton nom. Lève-toi, ô Dieu. Défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. Ça, c'est la prière. Lève-toi, ô Dieu. Défends ta cause. Que l'on sache que tu es Dieu. Manifeste encore ta puissance. Le domaine dans lequel tu veux voir la... Quand tu pries, ne sois jamais dispersé. Tous les domaines dans lesquels tu n'as pas encore eu des preuves, Ce sont des domaines dans lesquels tu dois affecter la prière. Jusqu'à ce que tu sentes qu'il y a la paix qui vient. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, tu as libéré quelque chose. Inclinons-nous en prière. Utilise le mot du psaume 74 pour prier. La prière générationnelle. Dieu, je veux voir ta puissance. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. Nous ne voyons plus tes signes. Je veux voir tes signes dans tel domaine. Je vais voir tes signes dans mon travail. Je vais vous montrer.